Tout laisse à présent craindre que la baisse va s'accélérer. On va voir jusqu'où et on va voir comment ne pas se faire duper par ce marché où les soubresauts et les feintes de corps risquent de se multiplier. Je vous expose ma stratégie dans cette vidéo. Salut c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Beaucoup de choses à dire, beaucoup d'explications à donner, beaucoup de scénarios à essayer de décrire. On va commencer par le délit rapidement, à en donner journalier, comme vous pouvez le voir, la dérouillée est totale. Non seulement on abandonne 1,5% mais on le fait en mode panique, en ce sens que l'on clôture sur les plus bas de la séance. On est dans une situation où les investisseurs sont résignés entre les tensions au Moyen-Orient, Proche-Orient et l'actualité macroéconomique qui semble indiquer que la rémission n'est pas pour tout de suite. Il y a véritablement une certaine débandade. En tout cas, on a cassé deux supports, 71, 74, 70, 50 qui deviennent résistance. Et on est sur un support supplémentaire, 69, 0, 0, 68, 0, 0 dont on a déjà parlé, il n'est pas nouveau, on y reviendra un petit peu plus tard. Sur cette zone, un rebond peut avoir lieu. Je pense qu'un rebond va sans doute avoir lieu, pas forcément tout de suite, j'envisage éventuellement une accélération de la baisse avant finalement qu'un retardement il fonctionne, ce support. On verra un petit peu plus tard, mais pour l'instant, on est clairement sur une zone de rebond. Reste à savoir si l'actualité va nous laisser un petit peu de répit pour lui donner corps. La bougie Aikinashi montre que c'est baissier, c'est pas neuf, ça fait des journées et des journées qu'on a des bougies rouges et c'est la deuxième bougie rouge sans mèche haute. Ainsi, ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et comme vous le savez, et comme on l'a backtesté, le fill and break après un premier bloc rouge a donné un deuxième bloc rouge et un troisième bloc rouge. Bref, dans l'état actuel de choses, il est plus plausible que le prochain bloc soit rouge plutôt que vert. Mais ça, on l'a déjà dit, je ne vais pas vous faire perdre du temps avec ça. Moi, ce que j'aimerais... Ah oui, je regarde simplement, je passe en détail et tout parce que c'est dimanche, vous avez le temps. Le SAR a donné un signal baissier ici, confirmé. L'Ishimoku est toujours en tendance baissière puisqu'on est sous une Kijun qui descend, une Tenkan qui descend et le Nuage qui descend. Bref, c'est baissier. Les bandes de Bollinger maintenant sont également en situation d'accélération baissière avec un T2. Deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure avec la Bollinger Super qui monte à la Bollinger inférieure. Bref, ça veut dire que c'est foufou et quand c'est foufou, ça peut continuer de baisser de manière claire. Donc là, il est tout à fait plausible que l'on ait encore une clôture sous la Bollinger inférieure. Attention, une clôture à l'intérieur des bandes de Bollinger constituerait un signal d'achat. On en a déjà parlé, c'est un de mes setups préférés. A noter que la tendance immédiate est baissière pour l'instant puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend et on est également en dessous de la M20 qui descend. Donc la tendance immédiate est baissière, la tendance générale est baissière. Attention, on a eu un non-croisement baissier, j'ai oublié de le signaler mais certains me l'ont fait remarquer. Vous avez raison, on a vu une alerte ici. La tendance de fond est baissière et attention, ça c'est important également, la tendance de long terme devient baissière. Vous voyez cette M200 là, on était en dessous de la M200 qui montait donc on était en tendance de long terme neutre. Maintenant on est en dessous de la M200 qui commence à descendre donc la tendance de long terme est baissière aussi. Bref, il n'y a pas de quoi faire la fête. Ce qui ramène à la baisse depuis les plus hauts, depuis les sommets à 8% je crois de mémoire ? Ah non, 10% maintenant, c'était 8%, c'est 10% maintenant. Donc je vous rappelle qu'il faut considérer une baisse de 20% pour qu'on soit en bear market. Bon cela étant dit, on bascule maintenant, ah oui on a eu un gap ici et on le savait, il pouvait c'est-à-dire soit d'un gap de continuation, enfin d'essoufflement soit d'un gap de continuation. Apparemment, ce n'est pas un gap d'essoufflement puisqu'on a continué de baisser. Alors, maintenant je vous remets sur les données hebdomadaires parce que c'est important pour la suite. Il n'y aura pas de backtest, je vais vous renvoyer vers des vidéos où il y a des backtest parce que sinon ça va faire beaucoup beaucoup trop long. Je voudrais vous montrer ça qu'on a testé. Donc je vais mettre la moyenne mobile à 30 semaines. Pourquoi ? Parce que c'est la théorie de Weinstein. Et j'avais expliqué dans la vidéo dont vous voyez la vignette actuellement, il faut la regarder cette vidéo, que lorsque l'on activait une phase 4 de Weinstein, comme c'était le cas la semaine dernière, eh bien on pouvait envisager qu'il y ait des rebonds violents et trompeurs. Alors regardez ça. Maintenant qu'on est en phase 4 de Weinstein, et j'avais expliqué ça dans la vidéo que vous avez retrouvé par transparence à la fin, on peut envisager d'avoir des rebonds de 15% éventuellement. Enfin 5, 10 n'est absolument pas rare. Donc si on devait retester, ça veut dire qu'il faudrait totalement envisager qu'un rebond de 5, 6% ait lieu avant de considérer que c'est un piège. On pourrait totalement, comprenez encore, avoir ça. Parce que je le dis, ma conviction, enfin ce n'est pas une conviction, mon scénario, c'est qu'on ira chercher cette zone. Et ça voudrait dire une baisse totale de 15 à 20%. Entre ici et là. Donc ça c'est mon scénario principal de travail. Alors ce qui va se passer, on n'en sait rien, mais ça veut dire que c'est dans ce sens que je vais prendre des signaux. Ça veut dire également que si on a un signal haussier, je le prendrai ici. Si on a un signal baissier, je le prendrai là. Et si on a un signal haussier, je le reprendrai là encore. C'est le scénario que j'ai en tête. Deuxième chose, troisième chose en fait. Si vous partagez ce scénario d'une accélération baissière, je vous invite vraiment à regarder l'autre vidéo que j'ai mise la semaine dernière qui s'appelle « Comment se préparer lorsque l'on anticipe un crash ». Là aussi vous allez trouver le lien en dessous de la vidéo. ou pensez à le regarder. Je ne peux pas réexpliquer sans ça, ça va être trop long. Bref, voilà où on en est actuellement. Je reviens sur mes données journalières. Et voilà ce que l'on peut faire dans l'immédiat. Alors je profite du week-end pour vous parler de mon nouveau partenaire qui a un cabinet de gestion de patrimoine. Je les connais depuis longtemps. J'ai même recommandé un de mes meilleurs amis. Il s'agit de Auguste Patrimoine. Alors contrairement à ce qu'on croit, les cabinets de gestion de patrimoine ne sont pas forcément faits pour l'élite financière. On peut y accéder en l'occurrence ici. Si vous avez 1000 euros de patrimoine déjà, vous pouvez recourir à leur service. Bon bien sûr, si vous avez davantage, vous serez également aiguillé vers une autre équipe. Mais l'idée c'est que si vous avez un bonus à investir, si vous voulez penser à votre succession, si vous venez de recevoir un héritage, que sais-je, un bonus. Bref, vous avez énormément de solutions d'investissement, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit en bourse, que ce soit simplement dans l'objectif de réduire votre imposition. Bref, je vous recommande vraiment d'aller regarder ce qu'ils proposent sur leur site. Ça pourrait vous intéresser. Et également, n'hésitez pas en cette période quasiment de fin d'année à solliciter un bilan patrimonial. C'est gratuit. Et voilà, soit vous décidez de suivre avec eux et vous allez avoir accès à un service de qualité, soit vous décidez de ne pas aller plus avant et vous aurez eu des services et des conseils à forte valeur ajoutée gratuitement. Bref, n'hésitez pas, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller directement sur le site. Et également, un agenda, si vous voulez prendre rendez-vous, pour un bilan patrimonial gratuit. Alors, c'est simplement pour vous donner un coup d'avance et ensuite, j'insiste, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi est-ce que c'est dangereux ? Pas parce qu'on est à la hausse ou à la baisse, mais parce que des événements qui échappent complètement au domaine habituel vont apparaître sans doute à un moment ou à un autre, notamment, évidemment, l'escalade au Proche-Orient ou au Moyen-Orient. L'idée, c'est que je vous recommande absolument de ne pas faire ce que je vais faire, mais simplement par souci pédagogique. Si on réintègre les bandes de Bollinger lundi soir, j'achèterai en toute fin de séance pour parier sur un rebond au moins jusqu'à la M7. Donc, je répète, pour l'instant, rien. Et tant que l'on clôture sous la Bollinger Affair, rien. Par contre, lorsque l'on réintégrera les bandes de Bollinger, j'achèterai. Pourquoi ? Regardez ce qui se passe là. Sortie des bandes de Bollinger, réintégration de la bande de Bollinger, contact M7. Sortie des bandes de Bollinger, réintégration des bandes de Bollinger, M7. C'est un de mes setups préférés. Je vous montre un autre exemple encore. Sortie des bandes de Bollinger, réintégration des bandes de Bollinger, M7. Et on peut continuer très longtemps comme ça et vous allez arriver à la conclusion que ça fonctionne beaucoup plus souvent, que ça n'échoue. Donc, ça va être l'idée que j'ai en tête. Toujours attention. Et encore une fois, avec le risque d'une accélération de la baisse en cas de fondamentaux ou d'actualités géopolitiques dramatiques. Donc, il ne faut vraiment pas faire ce que je fais. Je le fais moi simplement par souci pédagogique, je le dis pour la deuxième fois. Maintenant, je ne suis pas vendeur. Mais si vous êtes baissier, vous pouvez faire la chose suivante. Attendre que ça rebondisse. Alors, soit vous pensez effectivement qu'on va directement aller sur la zone rouge. Vous pouvez le faire maintenant. Attention, il faut trader pour le moyen terme. Mais l'idée, c'est que vous spéculez à la baisse maintenant. Vous visez un retour sur la zone rouge, ici. Et vous mettez un stop de protection très large. Voilà, même à 1 pour 1, comme ça. Donc, l'idée, ce serait de rentrer une demi-position maintenant. Et si jamais on rebondit, rentrez une deuxième, enfin pas une deuxième position, un deuxième risque. C'est-à-dire, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais l'idée, c'est de fractionner votre risque en deux. Et sur cette zone, vous voyez, vous allez gagner beaucoup plus, si vous avez raison, que vous allez perdre. Donc, sur la première partie du risque, vous avez un ratio de risque de 1 pour 1. Mais sur la deuxième, ça peut aller très, très vite, 2, 3, 4. Donc, ça, c'est pour ceux qui auraient un biais baissier. Voilà. Vous avez plein de vidéos à regarder. Je vous rappelle que ce format vous est proposé par mon nouveau sponsor, qui est un conseil, enfin, qui est un cabinet de conseil en patrimoine, en gestion de patrimoine. N'hésitez pas à regarder ce qu'ils ont à vous proposer. C'est le week-end, vous avez un peu plus de temps. Et surtout, toutes les vidéos qui vous attendent, vous avez beaucoup de travail devant vous, si vous voulez creuser le sujet. A tout de suite, donc, pour d'autres vidéos.